Présentation de la fonction Airdrop à destination pour un usage musical, ou en tout cas dans le but de l'utiliser en classe pour les élèves. Alors, Airdrop, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ça s'active à partir du centre de contrôle ici, donc on glissait du bas vers le haut. Airdrop, on touche le petit bouton, on touche tout le monde, on doit faire cela sur tous les terminaux, donc ici tout le monde. Et à partir de là, nous allons pouvoir échanger des fichiers entre terminaux. Donc pour cela, je sélectionne, je touche mon projet, je touche la petite flèche ici, et un petit bouton apparaît là. Donc je touche ce petit bouton, et en quelques instants, devrait apparaître l'icône, ou le nom en fait, de cet iPad là. Alors, comme on est sur un procédé qui fonctionne entre le Wi-Fi et le Bluetooth, il arrive qu'il y ait quelques ratés. Et là, typiquement pour la démo, il y a un raté. Donc effectivement, on ne va pas apparaître ici. Mais si j'amène un autre terminal, par exemple un iPod, je vais pouvoir faire la même chose. J'active Airdrop, voilà. Et il se pourrait que ce terminal, lui, soit reconnu en quelques instants. Et voilà, on le voit ici, iPod des loulous. Donc qu'est-ce que je fais ? Je touche iPod des loulous. Et à partir de là, va m'être envoyé le projet que j'ai créé. Donc on le voit ici, iPad de Nico veut envoyer quelque chose. J'accepte. Et à partir de là, le projet va m'être envoyé. Je pourrais ensuite choisir l'application dans laquelle je veux ouvrir ce projet. À moins qu'il n'y ait pas le choix. Et que là, sur cet iPod, de toute façon, à mon avis, il n'y aura pas le choix. Parce qu'il n'y a que GarageBand qui peut l'ouvrir. Et donc, le voilà, le projet est envoyé. On me demande, voyez, GarageBand, document Amerigo. Donc je vais choisir GarageBand. Mais je pense que ça ne marchera pas parce que l'application n'est pas à jour. On va voir. Le morceau a été ajouté dans vos morceaux. Donc je reviens dans mes morceaux. Et ici, dans Plus, je vais pouvoir trouver, normalement... Ah mais non, il est là, pardon. Boucle, on le voit ici. Voilà, impossible parce que l'app n'est pas à jour sur cet iPod. Mais en tous les cas, on a vu le process. Donc ça fonctionne également pour tout type de document. Par exemple, vous voulez envoyer des photos. Ça fonctionne aussi. Donc ici, je vais sélectionner cette photo. Voilà, immédiatement, iPod des Loulous. Je touche l'iPod des Loulous. Et moi, je vais recevoir immédiatement, accepté, la photo dans ma pellicule photo. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de déployer des données de façon très rapide entre terminaux. Maintenant, si vous en avez 30 dans la classe, c'est compliqué. Il vaut mieux utiliser ce processus avec une dizaine d'iPad, une quinzaine d'iPad. C'est parti. C'est parti.